Musique 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 Content d'arriver en préparation et on est je pense qu'excité de retrouver les potes et le staff pour commencer cette nouvelle aventure J'ai respect du jour ! Musique Musique Bon temps Musique 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 Content d'être arrivé à Carfontaine et impatient de pouvoir débuter la prépa pour la Coupe de Jonde Ouais il va y avoir une grosse prépa c'est ça ? Ouais c'est ça grosse prépa deux semaines ici à Carfontaine ensuite en Espagne pour affronter le Costa Rica et l'Espagne Autour avec Carfontaine pour préparer l'Argentine et après c'est parti Allez go ! Allez Voilà l'installation ! Merci ! Merci ! Donc votre première prépa phase 1 c'était individuel Maintenant je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'est manqué par rapport à ça d'être très heureux de vous retrouver pour enfin travailler ensemble et qu'on travaille en groupe et qu'on construise des choses en groupe Il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir des moments d'euphorie, des moments de joie et c'est ça et c'est ce qui nous attend et c'est ce qu'on veut vivre c'est pour ça qu'on fait un sport collectif D'accord ? Donc là préparation physique collective phase 2 Nous on va y aller avec des ambitions mais notre première mission c'est boiter malin à gagner notre premier match et après on pourra construire les choses Ok ? On ne... comme pour la prépa on saute pas les étapes On y va étape après étape phase après phase et on se construit voilà et dans notre compétition ça sera la même chose Donc le premier focus que je vous mets c'est celui-ci on rentre dedans hein ! Ok ? On vient de... à l'instant de... de faire le lancement du stage du premier stage donc qui est une partie plutôt athlétique Voilà Et puis... et puis ça va nous amener jusqu'au 16 septembre date de notre premier match contre le Guatemala C'est quoi l'état d'esprit ? C'est quoi l'ambiance ? Je pense que c'est plutôt une ambiance studieuse. On est contents d'être là. C'est une petite rentrée des classes, comme la rentrée des classes. On est contents d'être là, mais on sait pourquoi on est là. Et donc on est là pour se donner le maximum de chances de bien figurer dans cette compétition. Il y a une magnifique aventure à vivre, c'est ça ? C'est de l'humain, ça va faire trois ans qu'on construit les choses, pierre après pierre, et qu'on a été récompensé. Donc aujourd'hui, on veut surtout continuer de construire pour pouvoir vivre une aventure humaine et sportive exceptionnelle. Une petite bouleur d'articulation ici, à droite. J'ai fait une IRM sur les tendons, et ils ont dit qu'il y avait RAS. Ouais, à droite. Ouais, à droite, on est sur l'autre droite. Et bien en fait, le check-up médical d'entrer de stage comme ça, de rassemblement, l'idée, c'est de ne pas passer à côté de votre petite bouleur, de faire le point avec le joueur sur où il en est physiquement. Il est sûr qu'il est bien apte à pouvoir pratiquer dès la séance de cet après-midi, qui va commencer en fin de journée. Et puis, comme on connaît bien les joueurs aussi depuis un certain temps, un an, ça nous permet d'avoir une évolution, de voir l'évolution par rapport à la dernière fois où ils nous ont quittés, savoir si les petits problèmes, les petites blessures ont été là-dedans ou là-dedans. Ça y est, on revient à Claire pour se préparer, tranquillement. On a fait une petite prépa personnelle avant, en cas où, mais c'était très très dur. Et là, on reprend collectivement, tous ensemble, très contents de se retrouver pour faire de belles choses. Là, c'est check-up médical, on teste un petit peu si tout va bien, si tout le monde est OP pour courir cet après-midi, comme des chevaux. Là, ça va être mon 4-5 jours bien intense, vu que ça va être une prépa athlétique pendant ces 4 prochains jours. Et après, je pense qu'on va toucher un peu le ballon. Pour l'instant, c'est plutôt très positif, puisqu'on est plutôt dans le vert, avec quelques petites douleurs, mais qui correspondent complètement aux sportifs de haut niveau qu'ils sont. Donc, il n'y a pour l'instant rien de particulier et rien de grave. J'ai l'impression qu'on est parti sur un groupe plutôt complet, plutôt sain, donc c'est nickel. Ok. Bah ouais, sinon il s'en va. Fait à soupir ? Ouais, un peu. On va voir les JO, là. Les JO d'Atlée. C'est quoi le programme, là ? Bah, test navette, là, on va voir. On va se tester, voir qui est le meilleur. Je ne sais pas si j'ai qu'il y a. Donc là, sur cette séance, il y aura un échauffement pris en charge par Arnaud, qui le teste, puis récupération derrière, donc un petit temps d'effort qui est important, puisque ça nous permettra et de voir où vous en êtes par rapport à vos prépa individuels, et ensuite, individualiser justement les efforts et les charges pour chacun d'entre vous. C'est tout simplement un test luft léger, donc c'est un test navette. Voilà, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible dans le test, pour établir la vitesse maximale à l'aérobie, et ensuite que nous, on extrapole sur nos séances, mais sur quelle distance ils vont travailler, pardon, pour continuer d'avancer chacun de son côté, puisqu'ils n'ont pas tous les mêmes résultats, donc ils ne vont pas tous avoir les mêmes séances ensuite mises à disposition. Voilà, l'objectif, c'est d'individualiser au maximum. Vous êtes bien, les gars, vous êtes bien en route, vous êtes bien en route. Le premier jour, ça fait du bien, ça fait du bien. Et ça a duré. La dynamique est très bonne, et je suis plutôt content des résultats. C'était un petit peu à prendre avec des pincettes, parce qu'ils n'ont pas de volume futsal pendant cette période-là, et mine de rien, le volume futsal, quand il y en a trop, c'est délitaire, mais quand il n'y en a pas assez, on ne développe pas suffisamment non plus. Donc là, ils ont été rigoureux sur les axes de travail qu'on leur avait envoyés, et ça se voit sur les résultats, et ça, c'est plutôt positif pour démarrer dans une bonne commission. Voilà, c'est la reprise, passage obligatoire pour la prépa. On a eu une bonne préparation individuelle de notre côté. Là, c'était un peu le retour, voir notre état de forme, et on finit bien avec le groupe. Bonne tentation. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien, un peu dur sur la fin, mais ça fait du bien. Allez, bonne récup. Merci. Lui, c'est le plus fort. Quatre jours sans ballon, voilà, donc on a souhaité le faire comme ça pour quelque part souffrir ensemble et puis être en manque de ballon pour la suite. Je pense que tout projet, toute performance se construit d'abord dans la souffrance pour pouvoir après, derrière, être en phase avec les objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada